Le mode ne pas déranger est une fonction très intéressante. Elle est disponible sur nos iPhones et nos iPads déjà depuis quelques années. Elle dispose de nombreux réglages et on va tout de suite voir ce que iOS 12 nous apporte en plus. Et nous allons également voir comment configurer au mieux cette fonction. Alors quand j'enregistre un tutoriel vidéo, j'enregistre mon écran, j'active tout de suite le mode ne pas déranger. Donc j'ouvre le centre de contrôle, je fais glisser mon doigt du bas de l'écran vers le haut et j'appuie sur la lune ici. Et donc là le mode ne pas déranger est actif. Je peux le voir aussi en haut à droite à côté de la batterie, la petite lune, donc ça veut dire qu'il est activé. Dans les réglages, je vais sur ne pas déranger. Et donc là comme j'ai appuyé sur la petite lune, la fonction ne pas déranger est activée. Quand ne pas déranger est activée, ça veut dire que les notifications, les appels, les SMS, tout ce qui vous est notifié habituellement sera silencieux. Là je l'ai activé manuellement mais je peux aussi décider de le programmer en activant la fonction ici. Et je peux définir un horaire, je vais dire, de 22h à 7h du matin ou à 6h du matin. Le mode ne pas déranger doit s'activer. Si vous utilisez la fonction sommeil qui est disponible dans l'application horloge, donc on va tout de suite aller voir ça. iOS 12 permet maintenant de coupler ne pas déranger et sommeil. Donc là vous avez vos alarmes ici que vous devez certainement utiliser et on a sommeil. Donc on peut l'activer et on peut définir que le soir on va se coucher par exemple à 23h et qu'on va se lever à 7h. Cette fonction est vraiment très pratique si vous souhaitez prendre l'habitude de vous coucher et de vous lever à la même heure tous les jours. Ça a été prouvé récemment que c'était bon pour la santé d'avoir un rythme de coucher et de lever identique tous les jours. Donc vous pouvez utiliser, vous tester, vous voyez si ça a un impact positif sur votre santé ou pas. Donc là on a aussi des options, si j'appuie en haut à gauche ici, où je peux définir les jours de la semaine où j'active sommeil et donc où j'active ne pas déranger la nuit. J'aurai également un rappel pour me dire d'aller me coucher, donc c'est un peu enfantin mais bon comme je vous le disais, ça a été prouvé que c'est bénéfique. Donc testons et on verra bien. Et je peux définir la sonnerie et le volume de sonnerie. On va revenir sur les réglages de ne pas déranger ici. Donc soit je définis un horaire et je peux aussi ajouter que ne pas déranger s'active quand sommeil est activé. Lorsque la fonction ne pas déranger est active, vous pouvez décider que votre iPhone reste silencieux, donc soit toujours ou soit uniquement lorsqu'il est verrouillé. Donc moi je choisis toujours, même si je m'en sers, je fais une vidéo pour vous. Au moins je suis sûre que je ne recevrai pas de notification, ni d'appel, ni de SMS, etc. Lorsque la fonction ne pas déranger est activée, forcément les appels que vous recevez sont réceptionnés par votre appareil mais vous n'en êtes pas notifié et ça ne sonne pas. Si vous avez besoin d'être contacté en urgence ou si vous souhaitez autoriser quand même des appels de certaines personnes, vous pouvez autoriser les appels de vos favoris. Donc les favoris ce sont les gens que vous mettez en favoris dans l'application téléphone ou vous pourrez carrément choisir un groupe de contacts dans votre carnet d'adresse. Donc pour rappel, on ne peut toujours pas créer des groupes de contacts depuis l'iPhone, donc il faut passer par iCloud.com ou sur votre Mac directement. Donc là je vais autoriser les appels des favoris, même si le mode ne pas déranger est activé. Je peux également activer en plus les appels répétés, c'est-à-dire que si la même personne m'appelle une deuxième fois dans les trois minutes, l'appel ne sera pas silencieux. Donc ça, ça peut être pratique si quelqu'un vous appelle à répétition, c'est qu'il y a vraiment une urgence. Donc vous pouvez autoriser les appels répétés. Dans la partie en bas ici, on a ne pas déranger en voiture. Si votre voiture est équipée d'un autoradio ou d'un système de tableau de bord avec le Bluetooth, vous pouvez activer ne pas déranger en voiture. Donc moi je l'utilise. Comme ça, dès que je monte dans ma voiture, le mode ne pas déranger s'active. Je peux quand même utiliser l'application plan, je peux également recevoir des appels, mais je ne recevrai pas toutes les notifications des réseaux sociaux, des SMS, etc. Donc je peux vraiment être concentré sur ma conduite. Pendant que je conduis, je peux décider que ne pas déranger envoie un message automatiquement à, par exemple, mes favoris. Je peux dire, je suis en train de conduire, mais tu vas quand même envoyer un message pour prévenir que je suis en voiture. Donc si je choisis, par exemple, mes favoris, je peux envoyer une réponse automatique qui, par défaut, indique que ne pas déranger en voiture est activé sur mon iPhone quand je conduis. Je verrai votre message à mon arrivée. On peut bien sûr personnaliser ce message sans problème. Voilà, donc au niveau des réglages de ne pas déranger, on a quand même, vous voyez, pas mal d'options pour que ça corresponde vraiment à vos besoins. Au niveau de iOS 12, donc, on a une option supplémentaire quand on ouvre le centre de contrôle ici et qu'on maintient un appui sur la lune. On peut activer le mode ne pas déranger pendant une heure jusqu'à ce soir ou jusqu'à ce que je quitte ce lieu. Donc cette dernière fonction, franchement, moi, je l'attendais parce que quand je vais, par exemple, chez un client, je peux avoir activé ne pas déranger et pour éviter d'oublier de le désactiver, je peux dire jusqu'à ce que je quitte ce lieu. Et ainsi, dès que je pars de chez mon client ou d'une réunion ou peu importe ce que je suis en train de faire, je vais recevoir mes notifications en partant et donc je n'ai pas à me rappeler de devoir le désactiver. Alors justement, ça, sous iOS 11, c'était un problème puisque la seule indication qu'on a à l'écran comme quoi le mode ne pas déranger est activé, donc c'est la petite lune qui se trouve tout en haut à droite de l'heure. Et donc aujourd'hui, sous iOS 12, quand l'iPhone est verrouillé et qu'on le réactive, on a un message qui nous informe que le mode ne pas déranger est actif, ce qui nous permet de se rappeler qu'on l'a activé parce que moi, j'avais tendance à l'oublier. Du coup, pendant des heures, je ne recevais plus d'appels, plus de SMS, plus rien. Donc ça, c'est vraiment bien que cette fonction ait évolué. Je vous recommande vraiment de l'utiliser puisqu'elle peut vous permettre aussi d'avoir des laps de temps dans la journée où votre iPhone, en fait, ne vous accapare pas tout votre temps. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et puis n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, ça me ferait plaisir. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501